Bonjour Caroline, comment vas-tu ? Bonjour Anne, je vais très bien, merci pour cette invitation. Et toi, qui es quand même une coach, conférencière, formatrice de Renaud dans la psychologie énergétique, comment prends-tu soin de ta santé physique et psychologique ? Alors, au niveau de ma santé physique, je m'alimente de manière extrêmement saine. Je fais du yoga tous les matins, je fais, ce n'est pas hyper long, mais je fais le salut au soleil. Je vais si possible marcher une demi-heure, boire plus, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Et quand c'est l'été, je vais nager chez des amis qui ont des piscines, qui n'habitent pas trop loin de chez moi. J'adore ça, ça me met en super forme pour la journée. Alors, pour la santé psychologique, eh bien là, je combine souvent, alors avant, c'était l'EFT et TAT. Et puis aujourd'hui, je fais, quand j'ai n'importe quel souci, je fais de l'EFT et de la logosynthèse. C'est une autre méthode de psychologie énergétique, donc l'EFT aussi. Donc, ce sont des méthodes qui travaillent sur le système énergétique en lien avec des problèmes émotionnels. L'EFT, c'est du tapping, on stimule des points d'acupuncture. Et la logosynthèse, c'est plus magique encore parce qu'en fait, on dit des phrases, et c'est les phrases qui ont une action sur l'énergie et sur toutes les structures énergétiques qu'on peut avoir dans la tête, dans notre mental. Et je fais ça au quotidien en fait. Vraiment, si on le fait tous les jours, c'est comme si on désherbe les mauvaises herbes de son jardin. Est-ce que tu as un petit ou des petits rituels plus concrets que tu pratiques régulièrement ? En plus du rituel, parce que c'est vraiment un rituel du yoga avant de prendre ma douche. Avant le yoga, je médite en fait tous les matins, une demi-heure. J'ai fait ma propre méditation en m'inspirant, parce que je m'étais formée en méditation transcendantale où on a un mantra, en m'inspirant d'une méditation du Dr Len qui fait connaître la méthode Ho'oponopono et de deux petites moines de Thich Tat Nang, je ne sais pas si c'est ce moine en France d'origine vietnamienne. Et je mélange les trois et j'arrive à méditer, parce qu'avant j'avais une difficulté à fort à méditer. Et si je mélange ça avec des méditations, des contractions, des respirations, des contractions musculaires, puis après le mantra, j'arrive vraiment à trouver ma méditation qui me convient. Ça c'est mon rituel au quotidien avec le yoga que je fais vraiment tous les matins. Si tu avais un cadeau, un petit truc personnel à donner et à transmettre à tous les autres à travers Idésir ? Pour moi, il y a deux choses qui me tiennent en énergie tous les jours. C'est le fait de tous les jours apprendre quelque chose, avoir toujours mon focus sur apprendre quelque chose. Ça peut être une technique énergétique, une technique, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un anglais qui avait fait une vidéo sur comment apprendre le chimnois en six mois. Et je me suis dit, waouh ! J'étais contente d'apprendre les différents aspects, cinq ou six aspects différents pour apprendre une langue. Je me suis dit, bon, si je vais apprendre une langue, je re-regarderai la vidéo de ce gars. J'aime bien toujours d'apprendre quelque chose tous les jours. Et la deuxième chose, c'est toujours d'avoir des projets, des projets qui me tiennent à cœur. Ça voilà, toujours avoir des projets parce que j'ai l'impression que ma jeunesse et mon énergie, ma vitalité va dépendre de ce que j'ai envie de réaliser ces projets. Donc apprendre et avoir des projets. Ça, c'est ma petite astuce pour continuer à être là et à inspirer, à m'inspirer des autres, à être inspirante. C'est vraiment toujours apprendre et avoir des projets. Caroline, je trouve que vraiment c'est un merveilleux cadeau que tu offres aux gens. Et ma foi, je dirais que tu es vraiment un bon exemple à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada